Après Ferdinand, après le bonnet, le festin de Noël, une histoire de dinde, c'est ce qu'on mange à Noël, souvent on mange de la dinde. Cette année-là, le loup, le renard et la belette décidèrent de s'offrir un festin de Noël. Renard fut chargé de voler la dinde. Comme il était très voyant, il s'y prit à l'avance et choisit la plus jolie. L'aventure se corça dès le retour au péril. « Ouh, quelle bagaille ici, moi ! » s'écria la dinde, à peine sortie du sac où il l'avait fourré. « On ne t'a pas appris à ranger ta tanière avant d'inviter une tomoiselle ! » « Tu n'es pas mon invité ! » protesta renard. « Tu es mon festin de Noël ! Tu es mon repas ! » « Raison de plus ! » « Un festin de Noël, c'est important ! » « Tu dois en prendre soin ! » « Pour commencer, il faut faire le ménage et aérer un bon coup ! » « J'ai horreur du désordre ! » Et dame dinde se percha sur le fauteuil d'où elle supervisa les opérations. Renard se mit au travail en bourrement. Cela ne l'enchantait pas, mais ce festin de Noël, cette dinde, semblait très sûre d'elle. Plus tard, quand Belette et Lou arrivèrent, le terrier était impeccable. Ils surprisent de s'essuyer les pieds avant d'entrer. En découvrant la dame, ils poussèrent des cris de joie. « Ah ! Tu vois ! Ah ! Sûle ! » « Ne serait-ce pas l'heure de dîner ? J'ai grand faim ! Quelle-vous préparer ? » dit la dame. Belette et Lou répliquèrent en se léchant les baboules, qu'ils n'avaient pas l'intention de se mettre en cuisine, sinon pour la transformer en pâté. Dinde rétorqua sévèrement qu'avant de la manger, il fallait l'engraisser. Tout le monde savait ça, même vous. « Non, je parle. » « Mais grand Dieu ! Était-ce leur premier Noël ? Était-ce leur premier festin ? Oh ! » Ils en convèrent un peu l'eau de leur ignorance, suivirent les instructions à l'aise. Loup s'en fut cueillir des bourgeons, belette des champignons et renard pêcha des grenouilles. Ce soir-là, comme aucun des trois ne savait cuisiner, Dinde prépara le raboule. Raboule de grenouilles au bourgeon et à la purée de champignons. Ils se régalent. Puis ils jouèrent à la boulotte et comme Dinde trichait mieux qu'eux, ce fut elle qui gagna. Les trois compères passèrent néanmoins une excellente soirée, la meilleure depuis longtemps. Et ils n'eurent pas à se discuter pour savoir qui se dormirait sur la faute. Il convenait de le laisser à Dame Dinde ainsi qu'elle l'expliqua. Il se couchait en l'intérieur après s'être grossé les trous comme on les en avait prêts. Dinde les réveillait de bon matin. Elle avait faim. Ils s'en furent chercher à en manger et avec ce qu'ils rapportaient, elle prépara le petit déjeuner. Jusqu'au soir et les trois jours suivants, les trois compères ne repassent ni huit heures. En effet, même entre les repas, Dinde était exigeante. Il fallait du houle pour tresser des couronnes, un sapin à décorer, une brassette de guille à accrocher. Au plafond, ils durent aussi ramonner la cheminée, car Dame Dinde était frileux. Or, quand Noël arriva enfin, les trois amis rechaînaient encore à se laver les pattes avant de passer à taille. Mais ils avaient pris goût au bon petit plat que Dinde leur préparait. Ils ne viennent toujours pas à la belote, mais ils savaient confectionner des guirlandes ou des bonnements en pain d'épices. Et ils trouvaient que préparer Noël, c'était fort sympathique, c'était fort plaisant. La veille du grand jour, Dinde posa la question. Comment voulait-il la manger ? Comment allait-il la cuisiner ? Rôdit à la crème ? Farci au chou ? Je ne vois pas. J'aurais aimé être flambé au porto, déclara-t-elle. Mais cette recette est délicate ! La réussirez-vous ? Les trois compères, tous sautèrent embarrassés. Ils n'avaient pas réfléchi à cela. Ils remurent cette conversation l'un de l'un, mais pas avant trop de faire malheur de leur vie. Ils n'avaient aucune envie que leur nouvelle amie ne finisse ainsi, rôtie, flambée, farcie. Mais que faire ? Heureusement, Dinde trouva la solution. Mes chers amis, je vois que vous avez peur en me tuant trop tôt de rester sur votre pain. Eh bien, agressez-moi encore une année, il sera toujours temps de me croquer l'an prochain. Je serai plus grosse et le festin n'en sera plus meilleur. Ce projet fut accepté et à cette année-là, le festin de Noël, c'est Dinde-Dinde qui prépara le repas. Parfait. Ben oui. C'est elle qui fait manger pour Noël. Depuis cet arrangement, de Noël en Noël, dans la forêt profonde, on n'a jamais vu des animaux plus gros. Dinde, renard, bolette, tout va très bien. Tout va très 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 bien. Ils sont heureux. Et c'est la fin de mon histoire. Enfin, c'est presque la fin. Parce que, en fait, en passant par là, j'ai regardé à la porte de la maison, j'ai mis mon œil à la fenêtre. Vous savez pas ce que j'ai vu ? Non, vous savez pas ? Vous savez pas ce que j'ai vu ? J'ai vu Dame dinde, comme ça, dans son fauteuil, tranquillement installé, avec un livre. Ça, ça va. Un livre de nom, de recettes de cuisine, où elle cherche comment elle va faire cuire le loup, le relou. Et là, elle va faire cuire le loup, le relou. Et là, elle va faire cuire le loup. C'est-ce qui teendre ? Merci.